Dans le cadre de la semaine nationale de la création-transmission d'entreprises artisanales qui se tient du 18 au 25 novembre dans toute la France, la délégation départementale du Var en association avec Pôle emploi a organisé vendredi 18 novembre une journée d'information pour les créateurs ou repreneurs d'entreprises artisanales, comme nous le précise Roland Rolfo, le président de la délégation départementale du Var. Aujourd'hui, la volonté c'était de réunir en un seul lieu toutes les personnes qui peuvent aider les gens qui sont en attente de création d'entreprises. Donc ils peuvent rencontrer conseillers URSA, FERSI, banquiers, assureurs, avocats, experts comptables. Je pense que c'est assez convivial dans nos locaux et on peut aider ces gens-là à avancer. Pour Pôle emploi, être présent sur ces journées est très important car la création d'entreprises est un vrai potentiel d'emploi. Comme nous le fait remarquer France Lancet, chargée de mission à Pôle emploi. La création reprise d'entreprises nous intéresse tout particulièrement puisque, vous ne le savez peut-être pas, mais sur 100 personnes en emploi dans le département du Var, 18 sont non salariés à comparer à 12% au niveau national. Donc c'est un vrai potentiel d'emploi pour les demandeurs d'emploi. Je vais vous citer un chiffre. Sur le département du Var, c'est près de 9000 demandeurs d'emploi qu'on a pré-identifiés comme ayant une idée de projet de création d'entreprises ou un projet validé. La semaine est aussi l'occasion d'attirer l'attention sur les nombreuses opportunités de reprise. 300 000 entreprises artisanales seront à reprendre d'ici 10 ans en France. L'enjeu économique est crucial en termes d'emploi, de transmission des savoir-faire ou encore d'aménagement du territoire. L'économie varoise est essentiellement présentielle du fait de l'augmentation de population. On est l'un des départements dont la population augmente le plus chaque année. Donc, qui dit population dit besoin de services divers, coiffure, boucher, boulanger, etc. Or, 40% des artisans du OVAR vont partir à la retraite dans les 5 ans qui viennent. Donc c'est d'autant plus important que de préparer cette transmission d'entreprises afin qu'il n'y ait aucun artisan qui ferme définitivement. Durant cette semaine, l'occasion est donnée aux chambres de métier de porter des messages positifs comme reprendre ou créer une entreprise de façon durable, se reconvertir et exercer un métier passion. C'est possible.